Le secteur mondial du transport maritime serait-il menacé par une crise majeure ? Le segment du fret traverse en effet une des pires périodes de son histoire et menace de perturber les chaînes d'approvisionnement dans le monde. On cause la hausse des prix du fret qui atteignent des sommets jamais observés depuis 1998. En l'espace de trois ans, ils sont passés de 3 000 dollars à 14 000 dollars pour un conteneur équivalent 20 pieds, soit un banc de plus de 400%. La paralysie des ports suite à l'apparition de la pandémie Covid-19, notamment sur le continent européen, qui totalise à lui seul 41% des chargements portuaires dans le monde, conjugué à une pénurie universelle de conteneurs, serait selon les experts les deux causes principales de cette anomalie. Selon les prévisions de l'ACNUSEP, les prix à l'importation et à la consommation pourraient prochainement bondir si la crise venait à perdurer. Dans son dernier rapport publié en septembre dernier, l'organisation onusienne indique que la hausse vertigineuse des taux de fret conteneurisés est à l'origine d'une grande partie de l'inflation dans les pays du G20. Car en bout de chaîne, des conséquences dévastatrices menacent les économies de plusieurs pays. Au vu du caractère hautement inflationniste que ce phénomène est susceptible d'engendrer, notamment au niveau de leur balance commerciale. En Algérie, cette situation plante les jalons d'une discussion autour du rôle joué par le pavillon national que le gouvernement tient à renforcer, afin d'éviter le recours aux transporteurs étrangers et optimisèrent ainsi les capacités du pays à maîtriser les chaînes de valeur et les coûts relatifs aux importations.